Philippe Bertha. Merci Madame la Présidente. Professeur, deux petits points. La QRT-PCR que vous mentionnez sur le génome viral, c'est quoi aujourd'hui encore le taux de faux négatifs ou de faux positifs ? Une question qui peut se poser sur la QRSI des tests que vous pratiquez. Deuxième point, l'hydroxychloroquine, vous l'avez mentionné aussi, c'est une vieille histoire. On voit les premières publications au début des années 2000 avec des effets sur l'entrée du virus dans les cellules. Liées à des problèmes de pH sur les endosomes, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est comparé à d'autres molécules. Et finalement, même le chlorure d'ammonium a grosso modo le même effet que la chloroquine sur ces cultures de cellules. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne va pas plus loin à ce moment-là en termes de recherche ? Puisqu'on était dans l'épisode de SRAS, j'imagine. Dernier point, vous avez effectivement obtenu grâce au grand emprunt, l'un des plus beaux IHU de ce pays, l'une des Rolls-Royce de l'infectiologie mondiale. La question que je me pose quand même, et je sais que je ne suis pas la seule à me poser, mais pourquoi, pourquoi n'avez-vous pas fait des essais cliniques dignes de ce nom dès le départ, qui auraient pu définitivement répondre oui ou non, l'hydroxychloroquine a un effet ? Pourquoi vous êtes-vous cantonné à des publications que vous êtes... Je connais tous vos travaux sur les riketsis, je connais vos travaux sur les maxivirus, etc. Donc je connais votre science bien établie. Vous saviez très bien qu'en publiant ces pseudo-essais thérapeutiques, ces pseudo-essais cliniques, en fait, ils n'étaient absolument pas recevables par qui que ce soit, parce que quand on se retrouve sur une publication à la fin avec six patients, on sait très bien que ce n'est pas un essai clinique. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait, cet essai clinique ? Ça nous titille tous dans notre communauté, dès le départ. C'est un peu facile de remettre en cause le système des essais thérapeutiques, mais enfin, c'est ce qui se pratique et qui va continuer à se pratiquer très vraisemblablement, dans l'infectiologie y compris. Merci.